Salut à tous c'est AtomicTurtFelge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc on se revoit aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Ghost On y retourne Comme vous pouvez voir les gens utilisent toujours leurs hikis qui sont vraiment cheatés Je sais pas s'ils ont subi un patch depuis que je joue plus à Ghost Mais franchement le truc il tue à 10 mètres et de tous les sens C'est pas comme les Clémores où il y a juste un côté et ça tue quoi Non là le truc c'est un détecteur de mouvement qui te détecte et qui tue à des kilomètres C'est n'importe quoi Donc sur Ghost One je suis vraiment surpris parce que je comptais pas racheter Ghost sur One Vu que je l'avais eu sur 360 et que vu qu'il y avait 25 fois j'étais bien content Je pensais pas le racheter mais j'ai un pote qui joue Bon y'en a qu'un ou deux donc vous me verrez pas souvent avec des gens J'aurais plutôt tout seul et je préfère J'ai un pote qui joue encore sur One qui l'a racheté et il m'a dit franchement il est mieux fait que sur 360 Et ça vaut la peine de l'acheter Moi je suis allé à... Malgré que j'habite pas en France Je suis quand même allé en France que c'est pas lent parce que je suis à la frontière Je suis allé chez Micromania et j'ai vu Ghost à 17€ alors que là où j'habite les jeux d'occasion pour One Ils sont vraiment chers donc ça vaut pas la peine Et là en fait mon pote avait éveillé ma curiosité donc comme je me suis dit Ouais s'il est vraiment mieux fait et qu'il en vaut la peine et tout Je vais peut-être y aller Il m'a même dit que la communauté était mieux parce que Ghost qui a vraiment gâché le jeu On va pas se le mentir c'était la communauté Et y'avait pas que la communauté Vous allez dire qu'ils sont innocents qu'ils ont rien fait Mais ils ont vraiment une grande part dans Ghost Que la communauté soit mauvaise Et qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont restées sur Black Ops 2 Ce sont les Youtubers Et oui les gens Les gars ce sont les Youtubers Parce que en gros dès que le jeu il est sorti Ils ont fait leur test et tout à l'E3 Ils ont dit ouais le jeu il peut être pas mal et tout Je sais pas quoi et tout Mais dès que le jeu il est sorti Ils ont joué quelques jours Ils ont remarqué que leur vie était trop courte Donc ils pouvaient se faire tuer par je sais pas Je sais pas qui ils disaient par des nouges mais bon Ils pouvaient se faire tuer par tout le monde Donc le jeu avait aucun intérêt Moi je trouve justement que Avoir moins de vie Est un moyen de montrer que On est plus fort et qu'on a des réflexes Comme vous voyez Moi sur Ghost je m'en suis très bien sorti J'ai un très très bon ratio Même on pourrait dire ça comme ça Enfin ratio que pas tout le monde a quoi Et j'en suis pas déçu de Ghost Moi je l'aimais vraiment bien Ghost Pour vous dire honnêtement Excusez moi de m'être trompé Mais c'est pas grave Pour vous dire honnêtement C'était mon premier Call of à moi Donc comme vous pouvez savoir Pour beaucoup de personnes Leur premier Call of est quand même un Call of qui leur tient à coeur Pas vous mentir Ghost j'étais pas déçu du tout Donc il me tient quand même à coeur Et comme je m'en sortais bien dessus Je l'ai même racheté sur One Et je pense que je vais y jouer Je vais vous faire des vidéos Même si ça ne vous plaît pas Je vais quand même vous sortir les vidéos Par contre si je vois que ça ne vous plaît pas du tout Donc là dans ce cas là Je ferai en sorte de ne plus en sortir beaucoup Ou d'en sortir quand même Malgré mes souvenirs D'après mes souvenirs Franchement sur Ghost J'avais shorté Une quand même par partie on va dire Il y a quand même des parties Comme celle-là Bon vu que je reprenais Ghost Après la Dunsorfar Ça me faisait bizarre De ne pas double sauter C'est ça le problème Donc ça me faisait vraiment bizarre De ne pas double sauter Il faut juste que je reprenne Le fil du jeu Et vous verrez Après les KM Ça sortira Et je pense que vous verrez Ghost D'une autre façon Et ceux qui n'ont jamais joué à Ghost Je pense que Vous pourrez vous y mettre Sur le coup de la système De mettre beaucoup d'atouts Ça met de la Il y a plusieurs trucs dans le jeu Il n'y a pas qu'un truc à faire Il y a plusieurs atouts La diversité et tout Donc ce jeu est vraiment Je l'adore Enfin je l'adore Je ne l'adore pas non plus Il y a des call-off mieux Et je l'assume J'ai quand même acheté MW3 J'y ai joué à tous Mais je l'aime vraiment Il est pas mal du tout Moi je trouve C'est juste les Youtubers Qui ont tout gâché Donc là on va voir mes stats un peu Bon comme vous voyez J'ai deux Deux sets pratiquement de ratio Mon âme préféré C'est Lene Badjar Je suis Prestige 4 Niveau 30 presque Niveau 28 C'est la même chose Vous voyez j'ai un 22 de ratio Il n'y a pas si longtemps que ça Je pense que c'était une KEM Sur 360 Vu que ma première partie C'est celle où c'est écrit 3 de ratio Sur One Vous voyez Je faisais des bons ratios Et c'était des 60-20 Des trucs comme ça Donc merci à tous Je pense que c'était une KEM